bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog déjà j'ai clôturé hier soir et je re vlog quand je suis toute seule c'est quand même plus facile on va pas se mentir alors il y a toujours le bazar parce que je commence tout juste le rangement après je me connais je sais que j'en ai pas pour très longtemps j'ai des cheveux qui pendent vous savez des cheveux qui sont détachés je les sens sur mes bras c'est terrible donc oui je vais commencer à faire le rangement j'étais il ya quelques minutes assise avec pernelle dans le canapé son début d'après midi j'ai clôturé mon classeur familial je lui refais donc bon ça c'est un truc à part mais voilà tout est refait il est nickel tout est bien rangé donc je suis très contente je vais pouvoir les remettre dans mon étagère j'avais acheté d'autres intercalaires parce que je pensais me faire et je pense quand même que je vais le faire un classeur spécial banque parce que pour les avis d'imposition pour alors j'ai pas pour habitude d'imprimer mes relevés bancaires mais je me dis peut-être que ça peut être utile quand même je vais voir si c'est utile ou pas je veux j'attends un petit peu et puis si ça l'est je le ferai j'ai sorti parce que j'ai peut-être vendu ce livre j'ai ça puisque comme une idiote que je suis j'ai résilié ma ligne j'en avais parlé il ya quelques temps déjà j'ai résilié ma ligne free donc d'internet et j'ai complètement oublié de renvoyer le matériel résultat ce mois ci j'ai été prélevé de 190 euros voilà évidemment je ne vais pas récupérer sauf que n'ayant pas besoin de ces équipements là je vois pas l'intérêt de les garder donc je vais quand même leur envoyer mais je suis un peu dégoûté pour le prélèvement quand même 190 euros je m'étais prévu une commande de vêtements du coup parce que comme je le disais hier je me suis racheté les chaussures parce que je suis obligé de m'habiller mieux et je m'étais prévu une commande de vêtements sur chine et alors j'ai toujours un doute si on dit chine parce qu'en anglais on dirait plutôt chine mais tout le monde dit chine donc bref j'avais prévu une commande et du coup je ne l'ai pas validé parce qu'il y en avait pour 150 euros qui normalement rentrait dans mon budget mais comme j'ai payé free et ben ça fait quand même une différence de 40 balles il ne reste plus du coup que 40 balles sur le budget et je me dis je préfère commander toute la commande parce que plus on commande plus les réductions sont importantes donc je commanderai le tout en même temps et ce sera très bien comme ça et donc ce sera en août du coup donc j'ai fait un petit tour dans les pièces quand même pour préparer mon ménage donc dans ma chambre ça va le faire j'en ai pas pour longtemps j'ai juste en gros mais j'aimerais bien faire mon repassage aussi j'ai ça à ranger voilà alors par terre il y a ma bouillotte et mon pyjama mais le principal c'est ça c'est que du bazar c'est des vêtements que je dois ranger dans mon armoire qui est là et qui est ouverte je voulais repasser cette chemise parce que j'aimerais la mettre demain ranger ça une fois que j'aurai repassé faire mon lit ça aurait été bien ouvrir aérer un peu enfin bref donc je vais m'occuper de tout ça je suis repassé dans la chambre d'Elsa il faut d'ailleurs que j'aille étendre les draps que j'ai lavé aussi donc j'ai fait un petit peu quand même de vide j'ai ouvert les volets déjà ça aide et ouais j'ai fait un petit peu de vide parce que il y avait le matelas sur lequel Adam avait dormi je vois qu'Elsa en fait a mis ses affaires dans des sacs en vrac c'est du grand n'importe quoi voilà elle s'est fait un sac en papier en plus ridicule du coup j'ai encore ce meuble là qui va quitter cette pièce qui va partir dans la chambre des garçons puisque Marceau va récupérer cette chambre donc Marceau il va avoir le petit meuble qui est là celui ci il va avoir non c'est tout ça et puis la bibliothèque qui est dans leur chambre moi je vais récupérer non c'est le contraire je dis n'importe quoi moi je récupère ce meuble là dans le salon lui il va récupérer la bibliothèque que j'ai dans le salon cette étagère là pour le moment je sais pas trop ce que je vais en faire mais je pense que je vais l'utiliser pour ranger je vais vous montrer mon étalage de chaussures sachant qu'il n'y en a qu'une partie parce que à la base on a un meuble à chaussures donc j'ai mes chaussures j'ai des chaussures qui sont rangées ici et j'ai tout ça qui rentre pas dans le meuble donc du coup je pense utiliser cette étagère pour ça faire du tri dans cette pièce enfin tout préparer pour que marceau il soit le mieux possible du coup comme on va enlever le lit de marceau de cette pièce je pense que voilà le lit de marceau il est là lui il va emmener cette petite bibliothèque dans sa chambre et les gars vont garder du coup leur grand lit vont garder leur bureau et je pense que le meuble noir dont je parlais alors soit je mets le bureau mais je ne pense pas parce que comme c'est toujours le bazar sur le bureau je pense qu'il va rester là et le grand la grande étagère noire je vais la mettre ici à la place du lit de marceau ou alors là au pied du lit je ne sais pas encore en tout cas ça va leur servir pour ranger toutes leurs affaires notamment d'école et voilà donc potentiellement peut-être aussi leurs sous vêtements parce que j'ai dans ce meuble là il y a en fait deux tiroirs et donc je pense que comme et adam pourrait ranger leurs sous vêtements en bas bref ils les auront dans leur chambre comme ça ce serait plus simple donc ici évidemment je vais pas m'occuper de ça aujourd'hui dans la chambre des garçons j'ai remis le matelas sous la sous les lits mais en fait je me suis rendu compte qu'il ya des vêtements partout dans cette chambre c'est une catastrophe ils ont renversé le bac de costumes ils ont ramené des plaides fin bref même là dans le lit comme tout ça c'est des vêtements à laver voilà donc bah je vais laver les vêtements voilà donc il me fait rire il a mis sa petite monnaie ses petites pièces c'est trop rigolant donc donc voilà du coup je vais m'atteler à ça n'est pas aujourd'hui non plus ça sera fait au fur et à mesure du temps mon gros projet du jour c'est le linge et ma chambre le séjour et la cuisine voilà et je vais faire les toilettes aussi passer l'aspirateur laver dans le dressing puisque du coup pernelle avait fait pipi par terre j'avais perdu je disais j'avais perdu l'habitude d'avoir un chat et du coup j'avoue que j'ai zappé vu que la litière ne sent rien du tout en fait j'ai pas fait gaffe et je n'y ai pas pensé qu'elle était blindé et la pauvre en fait elle était blindé et du coup elle a fait pipi à côté de la litière donc évidemment elle ne s'est pas fait gronder parce que c'est de ma faute mais voilà du coup je l'ai changé j'ai nettoyé j'ai tout fait juste que il faudrait que je lave ce que j'ai essuyé mais je n'ai pas relaver le sol et du coup il faut que je le fasse c'est un peu grave donc voilà je n'ai toujours pas posé la moustiquaire non plus et je ne le ferai pas aujourd'hui j'en ai pas envie en fait et donc là cet après midi je dois du coup faire le ménage faire le dossier pour la sécu j'arrête pas de le dire je l'avais dit hier déjà je ne l'ai pas fait donc je vais m'occuper de ça le dossier de la sécu le ménage et si je peux le repassage j'aimerais bien de toute façon j'ai tout le temps je suis toute seule j'ai rien à faire donc là je suis en train de vous faire le montage du vlog qui va être en ligne demain normalement si tout va bien et que ça fonctionne aussi bien que la dernière fois normalement il sera en ligne demain matin voilà bon bah c'est parti motivation motivation bon ben en fait le dossier pour la sépérim il est déjà rempli en vérité j'ai tout effet j'avais juste des pièces des justifs à rajouter et malheureusement je réalise qu'en fait si je ne l'avais pas envoyé c'était à cause de ça c'est qu'en fait je n'ai pas tout et que alors pour résumer je vais essayer la l'ergothérapeute qui suit adam donc elle le voit une fois par semaine sera pas là pendant l'été mais en tout cas avant l'été et à la rentrée elle le voit une fois par semaine tous les mardis à 14h15 il a son rendez vous donc elle se déplace au collège pour aller elle vient même à la maison quand il est en vacances pour lui faire ses séances donc elle l'aide effectivement dans la l'utilisation de ses mains puisque c'est un problème pour lui c'est ce qu'on appelle la dyspraxie donc pour le moment c'est essentiellement axé sur la graphie parce que c'est ce qui lui pose le plus problème à l'école et donc elle lui fait ses séances comme ça tout le temps sauf que on a eu un bilan au départ qui nous a coûté de mémoire 280 euros je crois ou 240 je ne sais plus et en fait 260 je me souviens plus mais du coup ce bilan là on l'a payé on a payé le bilan des cautions intellectuelles aussi qu'il avait passé en octobre 2023 et donc tout ça en fait ce sont des frais qu'on a avancé mais comme adam va avoir une reconnaissance de handicap du coup compte tenu de ma situation de parents isolés etc j'ai peu bénéficié à priori en tout cas j'ai le droit d'en faire la demande d'une aide de la cpam pour couvrir tous ces frais là puisque ça coûte vraiment très cher l'ergothérapeute à dans la voie une fois par semaine et ça nous coûte 50 euros la séance donc ça coûte extrêmement cher mais c'est pour lui c'est hyper important donc je mets de côté excusez moi tous les dessins les petites lettres les petits courriers tout ça que les enfants ont fait pour moi alors je vais ranger ça sur le dessus je vais mettre ça sur le dessus parce que marceau en fait voudra probablement les faire enfin c'est à adam normalement justement voilà pour vous montrer un exemple elle lui fait faire ce genre de choses donc je trouve ça génial qu'elle utilise des personnages qu'il aime parce qu'elle lui fait travailler sur le thème de dragon ball etc ça c'est des voilà c'est des petits exercices qu'il doit faire c'est des fois un relié mais pensez bien que pour lui c'est un exercice très compliqué parce que la tenue du crayon est très difficile pour lui du coup bah c'est vrai que je trouve ça chouette qu'elle le motive en faisant des choses qui lui plaisent donc voilà et donc j'ai besoin de récupérer en fait une facture ou un devis des bilans qui ont pu être réalisés donc le bilan les bilans psychométriques qu'il a fait en octobre il me faut une facture ou un devis et pour le bilan d'ergothérapie il me faut aussi une facture et un devis et jusqu'à preuve du contraire c'est eric qui les avait parce que en fait il les alors l'ergo elle l'avait mis sur une plateforme qu'elle utilise pour nous plutôt que de nous envoyer les documents par mail je comprends pas qu'elle passe par cette plateforme enfin bref c'est un peu je trouve que ça complique les choses d'autant que en fait ils n'ont gardé les documents que pendant 30 jours et donc du coup je n'y ai plus accès donc comme je sais qu'elle l'avait envoyé à eric puisqu'il avait fait une demande de prise en charge par la mutuelle qui lui a été refusé enfin la mutuelle ne couvre pas ces frais là en gros du coup je sais que lui il les a les factures donc je les lui ai demandé il va me les envoyer et je pourrais une fois que je les aurais je pourrais envoyer je me suis acheté des mi-bas pour mettre avec mes chaussures de ville parce que avec des chaussettes ça fait moche donc du coup je lui ai envoyé un mail et j'ai mis le dossier de côté là je vais m'occuper de l'emballage de la box free qu'il faudra que je dépose dans un relais un moment dans la semaine mais je ne sais pas quand puisque je pars tôt je rentre tard je vais quand même m'en occuper après une fois que c'est fait c'est plus à faire il n'y a plus qu'à du coup donc là je me suis acheté plein de paires du coup de demi bas pour pour pouvoir emporter tous les jours avoir suffisamment de stock pour emporter tous les jours il va falloir que je trouve une organisation pour mes affaires mais mes vêtements sous vêtements mais j'ai une quantité de ça peut être considéré comme des sous vêtements des t-shirts et débardeurs que je porte en dessous alors les débardeurs essentiellement en dessous les t-shirts je les porte sous mes suites en fait mais du coup c'est rangé dans ma commode et c'est un peu le bazar on va pas se mentir donc je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça l'idéal ce serait que j'ai une deuxième armoire comme celle que j'ai dans dans ma chambre qui en soit ne coûte pas cher en plus je l'avais alors je l'avais payé je sais qu'elle n'est plus à ce prix là maintenant mais je l'avais payé 90 69 69 pardon je l'avais payé 69 euros chez ikea mais c'était il ya il ya il ya où est ce que je l'ai acheté cette armoire bah j'étais à vezin je crois ça fait bien trois quatre ans et donc à l'époque elle valait 69 euros maintenant elle est vendue 99 c'est vrai que j'ai pas j'ai pas envie de faire trop de frais ici parce que je sais pas comment sera mon prochain appartement et même si je ne suis pas sûr de pouvoir aller vivre à paris il ya forcément un moment où je vais déménager et je me dis si je déménage je ne sais pas comment sera composé mon enfin comment sera composé comment sera agencé plutôt mon prochain appartement et donc j'ai pas envie d'acheter des meubles que je ne pourrais pas réutiliser après enfin ça m'embête un peu donc pour le moment j'avoue que j'essaye de pas trop acheter mais c'est un peu la galère de rangement quand même on va pas se mentir donc je ne sais pas encore comment on va procéder mais en tout cas on va le faire donc bon idée à mûrir on va voir bon bah du coup vu que administrativement je ne peux pas avancer plus que ça je vais ranger bien là bonsoir nous sommes je sais même plus quel jour on est mardi on est le 14 non on est pas du tout le 14 on est le 16 pardon je viens de rentrer et comme vous le constatez je suis fatiguée je dis n'importe quoi je sais pas quelle heure il est 19h30 alors quand je dis je viens de rentrer officiellement je suis rentrée il y a trois quarts d'heure mais je suis passée faire des courses en fait je ne savais pas quoi manger ce soir et je me suis dit je vais aller au supermarché ça va m'aider et ça ne m'a pas aidé du coup pour le moment je ne sais pas je n'ai pas la motivation à me faire à manger en plus donc je me suis acheté du pain je vais déjà commencer par un morceau de pain et ben en fait je me suis acheté aussi je ne sais même pas où j'ai mis mes courses c'est toujours le bazar dans la maison aussi je me suis acheté des galettes de riz parce que le matin je n'ai pas le temps de prendre un petit déj et en fait je pars le ventre vide et quand j'arrive au boulot mais j'ai une faim vous n'avez pas idée j'ai acheté ma coloration que je vais faire je vais juste aller manger un morceau de pain parce que j'ai faim ensuite je vais faire ma coloration pendant ce temps-là pendant le temps que ça pose je vais faire le petit ménage que j'ai à faire parce que j'ai 35 minutes quand même de pause donc je vais m'occuper de ça parce que bon les racines voilà enfin là ça ne se voit pas trop encore parce qu'ils sont attachés mais ça revient ensuite la table de dimanche est toujours là sauf que le classeur est terminé j'ai emballé le colifrit pour le renvoyer même si je sais que je ne récupérerai pas mon argent et j'ai jeté pas mal de choses bon là j'ai posé mon sac à main mais j'en aurais pas besoin j'ai toujours pas rangé les médicaments de pernelle en fait samedi enfin non pas samedi dimanche dimanche finalement je me suis mise sur complètement autre chose que le ménage alors j'en ai fait mais du coup pas tout ce que j'avais prévu parce que parce que en fait j'ai géré le dossier alors j'ai pas fini parce qu'il me manque un document et malheureusement Eric ne pourra me l'envoyer que dimanche donc pour le moment je suis coincée mais du coup j'attends en fait la facture du bilan de enfin c'est pas un bilan de QI du test psychométrique d'Adam puisque en fait je demande une prise en charge exceptionnelle par la CPAM enfin c'est une aide financière exceptionnelle et donc j'ai besoin de justifier de toutes les dépenses qu'on a déjà avancées et donc cette facture elle est indispensable dans le dossier donc je n'ai pas le choix j'attends voilà aujourd'hui je suis allée travailler chez Mathieu et il m'a confirmé je ne sais plus si j'en avais parlé dans le vlog mais on a discuté mardi de la semaine dernière visiblement il y a un filo qui traîne elle est hyper excitée depuis que je suis arrivée et doucement ça c'est un câble Pernel bref du coup on avait discuté la semaine dernière et on s'était dit que bon lui il voulait absolument me confier plus de missions moi je lui ai laissé entendre que ça ne m'intéressait que moyennement enfin moi je n'ai pas envie d'être gérante d'entreprise parce que lui du coup il voulait me déléguer son propre travail mais moi je n'ai pas envie d'être gérante d'entreprise enfin c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire clairement donc du coup on a convenu aujourd'hui que courant enfin plutôt sur la deuxième quinzaine de août et bien en fait je vais former mon collègue Mathieu aux tâches que je fais moi tout simplement donc moi je suis plutôt contente parce que c'est vrai que dans mon nouveau travail ils veulent me prendre en CDI à la base et potentiellement sur un temps plein à 35 heures et non pas 39 donc moi ça m'arrange parce que c'est vrai que 39 heures au quotidien c'est lourd pour les enfants en tout cas donc donc voilà on verra bien là j'ai rendez-vous vendredi à côté de mon boulot j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo elle est en train de péter un câble j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo parce que en fait je vois plus clair je j'ai des j'ai les yeux bizarres j'en ai parlé déjà la dernière fois que j'y suis allée mais elle m'a donné des gouttes pour la sécheresse des yeux alors je suis pas du tout bien au contraire mon problème n'est pas la sécheresse des yeux c'est j'ai l'impression d'avoir trop de liquide lacrymal en fait dans les yeux donc bon je sais pas si ça s'appelle du liquide lacrymal mais des larmes quoi en fait j'ai l'impression d'en avoir trop j'ai souvent le coin d'oeil mouillé enfin je suis souvent en train d'essuyer parce que voilà j'ai les coins d'oeil mouillés j'ai comme comme si en fait le liquide lacrymal était trop épais et que du coup ça me floue la vue c'est vraiment l'impression que ça me donne mais bon je pense pas que ce soit ça et c'est assez étrange parce que dès que je mets du sérum fille et ben ça passe sauf que je peux pas mettre du sérum fille toute la journée quoi donc je vais en parler vendredi donc j'ai rendez-vous à côté de mon boulot à 13h50 et ben voilà pour la journée du coup je vous ai pas repris hier parce que en fait j'ai essayé de mettre le vlog en ligne non hier j'aurais pu vous reprendre mais lundi non c'était pas lundi c'était hier lundi dimanche je voulais vous prendre lundi non dimanche pardon et en fait de toute la journée je vous ai pas pris parce que toute la journée j'ai essayé de mettre mon vlog en ligne et ça ne passait pas et je me suis dit bah ça sert à rien que je continue à vlogger si je peux pas les mettre en ligne c'est ridicule donc du coup j'avais abandonné enfin j'avais arrêté de filmer donc toute la journée d'hier j'ai pas filmé et en fait le vlog a été mis en ligne après maintes et maintes tentatives donc je vais me racheter un mac parce que je sais que c'est ça qui pose problème parce que en plus je ne m'habitue pas du tout à l'utilisation de mon nouvel ordi alors c'est triste parce que je l'avais acheté pour aller bosser sur les tournages et finalement je vais plus partir en tournage donc je me dis que c'est pas grave il servira aux enfants parce que je leur avais laissé mon ancien mac mais au final il fonctionne tellement mal que ça va être compliqué puis Adam a grandement besoin d'un ordinateur pour faciliter son travail scolaire donc du coup je vais je pense que je vais le laisser pour les enfants celui-ci et puis moi je vais me racheter un mac parce que parce que j'en ai besoin voilà donc voilà alors ce soir j'ai allumé la télé allez savoir pourquoi j'en ai aucune idée là j'ai coupé le son pour pouvoir vloguer mais je ne sais pas pourquoi j'ai allumé donc voilà bon bah du coup j'ai eu vos premiers commentaires merci beaucoup j'adore lire vos commentaires de constater que vous appréciez les vlogs alors moi honnêtement quand je filme et quand je les mets en ligne à chaque fois je me dis c'est nul ils sont inutiles les vlogs tout ça enfin vraiment je me dis que ça ne va pas vous intéresser et à chaque fois vos retours sont hyper positifs donc bah écoutez merci bon bah du coup je vais grignoter un morceau de pain puis je vais aller faire ma coloration voilà bon bah les amis je vous reprends on est toujours mercredi enfin je dis toujours je ne sais même plus si j'ai vlogué j'ai dû vloguer hier je crois je ne sais plus je suis perdue je n'ai pas la notion du temps déjà de base mais alors là que les enfants ne sont pas là qu'il n'y a pas le rythme de l'école autant vous dire que je suis larguée donc là on est mercredi il est 20h je suis rentrée il y a déjà une bonne heure mais j'étais au téléphone avec les enfants du coup là j'ai beaucoup parlé avec Elsa ils ont tous pris des coups de soleil de dingue donc elle avait mal elle m'a dit j'ai mal j'ai mal bon moi je suis un peu en chaleur aussi je me suis un peu déshabillée en arrivant parce que bah j'avais trop chaud dehors puis le fait d'avoir marché aussi ça donne chaud Pernel elle me met des grains de litière partout alors là j'ai un combiné de vous voyez rien avec les reflets vous verrez pas forcément mieux en fait j'ai un combiné de litière normale et de litière végétale donc il y a des grains marrons des grains blancs ici j'ai laissé les volets fermés parce que bah en fait comment vous dire il faisait tellement frais dans la pièce quand je suis rentrée que j'ai pas du tout eu envie d'ouvrir les volets donc je pense que cette pièce va rester avec les volets fermés ma chambre aussi bah là les chambres des enfants c'est moins grave puisque du coup il n'y a personne et la cuisine par contre j'ai pas de volet donc il n'y a pas possibilité de fermer et en plus c'est toute l'après-midi c'est là que le soleil tape toute l'après-midi donc ça c'est ballot par contre donc voilà toujours pas de nouvelles de l'appartement auquel j'ai postulé à Paris ça me paraît étrange parce que le délai de réponse n'est jamais aussi long donc bon après c'est l'été donc c'est probablement pour ça du coup je vais m'atteler à ranger ça je vais ranger la cuisine aussi potentiellement je pourrais faire une lessive aussi parce que le linge sèche bien là et vu que les enfants sont pas là j'ai moins de linge à laver donc si je peux épurer tout ce que j'ai ce serait chouette et puis j'ai vu que dans la chambre dans le lait chambre il y avait pas mal de linge donc je vais faire un peu le tour pour récupérer tout ça et laver tout ça avant qu'il rentre j'ai encore deux semaines donc voilà je vais faire un petit brin de ménage et peut-être qu'après je me ferai à manger pour le moment j'ai pas faim les amis je vous reprends on est samedi soir il est 21h10 je pensais qu'il était 19h voilà depuis tout à l'heure en fait j'étais en train de préparer la leçon que je vais donner à l'église demain matin du coup ça m'a pris du temps ça m'a occupée mais c'était pas désagréable cet après-midi j'ai passé toute l'après-midi avec mon frère finalement j'étais censée aller à Paris aujourd'hui je voulais aller à la base j'avais des projets qui se sont annulés et je m'étais dit je vais y aller quand même parce que je voulais aller au ciné tout ça sortir un peu profiter du fait que j'étais toute seule qui fait un peu comme on me l'a fait remarquer et en fait j'ai pas trouvé la motivation la chaleur j'avoue m'a un peu freinée aussi parce que je me suis dit que dans le train il allait faire une chaleur horrible marcher jusqu'à la gare remarcher en revenant je me suis pas sentie assez motivée je crois donc je suis restée chez moi et finalement mon frère est passé me voir donc je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener chercher des colis que j'avais reçus depuis lundi je crois ce sont mes dernières commandes c'est discount je vais vous montrer je suis dans la chambre des enfants il y a un bazar à partir de vendredi de la semaine prochaine je serai en télétravail donc je vais avoir un peu plus de temps pour entretenir ma maison parce que j'avoue que pour l'instant j'ai encore pas fait grand chose du coup les colis que j'ai reçus c'était majoritairement ça j'ai acheté un arbre à chat à Pernel pour qu'elle vienne se percher ici au lieu de se percher sur la table voilà parce que ça il n'y a rien de tel qui m'insupporte plus qu'un chat qui monte sur la table alors que la table à la base on mange dessus donc peut-être que vous ne partagez pas cet avis mais moi j'estime qu'un chat n'a pas sa place sur la table voilà c'est un avis personnel que j'assume maintenant je ne demande pas aux gens de penser forcément comme moi mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses au début je ne voulais pas d'arbre à chat parce que je ne trouvais pas ça esthétique du tout mais honnêtement je dois avouer que celui-là il est quand même pas mal enfin il est assez esthétique donc vous avez pu voir le bazar en même temps mais bon c'est pas grand chose je vais ranger ça avant d'aller me coucher tout à l'heure là il faut que je lance une lessive donc du coup je n'irai pas me coucher tant que la lessive ne sera pas terminée puisqu'il faudra que je l'étende du coup dans les colis il y avait aussi ça c'est un casque anti-bruit pour Adam dans le métro parce que la dernière fois le trajet avait été compliqué pour lui puisqu'il est très sensible au bruit et que en gros les bruits du métro je ne sais pas si tout le monde a déjà pris le métro mais en tout cas ça fait des bruits sur les rails il y a des crissements sur les rails c'est déjà pour quelqu'un qui n'est pas hyper sensible au bruit c'est déjà très désagréable donc je vous laisse imaginer pour lui ce que ça donne du coup là comme je m'en vais aller chercher le 2 août on va rentrer en train et en métro et donc obligatoire là j'étais vraiment fatiguée j'ai profité de ma journée je me suis reposée mon frère est venu c'était très sympa on a discuté tout ça il n'est pas resté hyper longtemps il m'a trimballée avec lui en course parce qu'il m'a emmenée chercher mes colis et comme il avait des courses à faire du coup je suis allée avec lui chez Action et chez Intermarché donc moi chez Intermarché j'ai juste acheté du pain et chez Action j'ai trouvé du produit c'est mon collègue de travail qui me l'a conseillé du produit contre la moisissure on m'a dit qu'il était hyper bien le produit de chez Action contre la moisissure donc j'ai acheté ça j'espère que c'était bien celui-là je vais vous montrer pourquoi vous allez halluciner attention les yeux c'est dégoûtant voilà pour ça quand j'étais partie en tournage en fait j'avoue je rentrais les week-ends mais je n'ai pas franchement fait attention quand j'allais prendre ma douche j'avoue ne pas avoir trop regardé et il s'est avéré que j'aurais peut-être dû parce qu'en fait c'est au bout de 5 semaines que je me suis rendu compte qu'en fait c'était horrible l'état dans lequel c'était devenu et donc je vais essayer de m'en occuper donc je vais tenter dans un premier temps un nettoyage et dans un second temps je repeindrai mais je vais essayer de trouver une peinture anti-moisissure justement parce que quand je vais rendre l'appartement évidemment on va me demander de remettre ça à propre j'ai eu peur j'ai cru qu'il pleuvait dehors bon alors Pernel et son l'arbre à chat cassé regardez bien comment il tombe et tout c'est pour ça que j'ai acheté j'ai acheté l'autre celui-ci on va le mettre à la poubelle du coup je vais devoir aller à la déchette la semaine prochaine je dois jeter ça je dois jeter du coup son petit arbre à chat et puis dans le dans le débarras au fond là-bas j'ai pas mal de choses à jeter déjà je vais alors ça honnêtement je ne sais pas quoi en faire j'avoue je ne sais pas quoi en faire je l'avais mis dans la cuisine au début finalement je vais changer les rideaux je l'avais mis parce que les rideaux ne sont pas adaptés et que du coup c'est un peu c'est un peu la honte parce que vous voyez le rideau là il est beaucoup plus court que l'autre mais bon il y a un film un film brise vue sur la fenêtre donc logiquement on ne me voit pas mais je pense qu'on me voit quand même et ben forcément j'avais laissé ça comme ça j'avais mis le paravent devant comme ça j'étais sûre qu'on ne voyait rien mais en fait il me gênait parce qu'on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre et c'est vrai que là avec la chaleur qui fait on a tendance à ouvrir et surtout depuis que Pernel est arrivée elle qui adore aller sur le balcon bien que là il fait très chaud donc elle n'y va pas beaucoup mais elle qui adore aller sur le balcon forcément on laisse un peu plus d'accès au niveau de la fenêtre et donc j'ai enlevé ce paravent pour le moment j'avoue ne pas trop savoir quoi en faire j'ai pas envie de le jeter parce que je me dis je sais que je vais déménager d'ici et je me dis que peut-être dans mon prochain logement je pourrais en avoir besoin donc je ne sais pas trop pour le moment je vais clôturer maintenant je vais aller lancer ma lessive passer mon aspirateur nettoyer la litière de Pernel aussi passer l'aspirateur et puis tout ça en attendant que la lessive tourne et puis une fois que j'aurai tendu mon linge j'irai gentiment me coucher demain matin j'ai un ami de l'église qui vient me chercher pour me permettre d'aller à l'église parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit mais je n'ai plus la voiture de mon frère il a décidé de la vendre peut-être que je me répète si c'est le cas j'en suis désolée mais il a décidé de la vendre et donc du coup il m'a demandé d'essayer de faire moins enfin de ne plus faire de kilomètres avec donc elle est garée maintenant devant chez lui j'ai gardé les clés pour des petits trajets si j'ai besoin de la prendre pour aller à la gare s'il pleut par exemple ou quand je vais acheter mes packs d'eau chez Intermarché ça va beau être à côté pour ramener les packs c'est quand même plus pratique en voiture donc c'est vrai que je ne vais pas tarder à aller faire les courses en plus pour le retour des enfants donc évidemment quand je fais ces courses là j'y vais en voiture donc c'est vraiment que pour les petits trajets aller chercher mon colis au relais ou ce genre de truc mais voilà je ne vais plus à l'église avec la voiture par exemple mon frère m'a proposé de temps en temps d'utiliser sa nouvelle donc je ne vais pas me plaindre elle est super la nouvelle mais là comme il part en vacances demain je n'aurai pas du tout de voiture j'aurai la petite pour des petits trajets jusqu'à jusqu'à mi-août en fait je n'aurai pas de voiture voilà mais bon ça c'est pas très grave puisque concrètement dans les faits je ne m'en sers pas trop je vais travailler à pied enfin à pied à pied et en train vous l'aurez compris je vais à la gare à pied ensuite je descends en fait je travaille dans le quartier du Marais et je fais à peu près 15 minutes de marche par choix puisque en fait je descends concrètement je travaille près du métro fille du calvaire mais je descends moi à Oberkampf parce que je préfère et donc et puis c'est sympa j'aime beaucoup ce quartier donc j'aime marcher dans ce quartier donc c'est plutôt cool comme ça je fais quasiment mes 10 000 pas tous les jours et ça c'est très très bien donc ça va évidemment se calmer un peu pendant 15 jours vu que pendant les JO je serai chez moi mais en tout cas je me dis que ça me fait du bien quand même voilà sur ce je vais vous laisser et puis si j'ai un petit peu de temps je vais monter ce vlog ce soir sinon je le ferai demain en espérant que je vais réussir à le mettre en ligne du premier coup ça j'y crois moi voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de journée une bonne semaine je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo mais en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt